... Je pense que c'est une bonne chose pour la démocratie. On n'a pas une tête d'un parti qui est préalablement définie, mais on donne la possibilité aux citoyens de choisir quelle personne ils préfèrent dans ce parti. Je me pose des questions. Alors à la fois c'est bien parce que ça sensibilise un petit peu l'ensemble des gens à la politique. Et Dieu sait si aujourd'hui les gens s'en désintéressent malheureusement. Parallèlement ça exclut un petit peu d'office des candidats qui pourraient être de bons candidats. Le principe de primaire c'est bien qu'il ait été redonné par rapport à la population, par rapport aux gens, et que ce ne soit pas resté dans le cadre gouvernemental. Je suis perplexe. D'un côté je pense que l'élection présidentielle c'est une affaire d'un homme face du peuple, et d'autre côté le système de primaire a le mérite de clarifier et peut-être d'avoir moins de candidats fantoches. Non, je ne suis pas allée voter dimanche dernier et je n'irai pas dimanche prochain. Je suis allée voter au premier tour, j'irai voter au second tour. Deuxième tour, oui, j'irai voter, mais le premier tour j'étais absente. Au départ je suis allé voter pour éviter qu'un candidat soit présent au deuxième tour. Et là j'irai, mais encore indéterminé sur le choix que je ferai, parce que ça dépendra beaucoup des analyses que j'entendrai en particulier demain soir. Je dirais que dans une élection présidentielle, on va plus voter pour peut-être un programme, mais dans une élection de primaire, là c'est pour l'homme qu'on vote, parce qu'on a déjà choisi son parti à ce moment-là. Là l'important c'est vraiment de voter pour la personne, pour ce qu'il présente aussi, parce que le programme va dépendre de la personne. C'est surtout le programme, oui. En fait j'ai l'impression que c'est deux programmes assez semblables, simplement avec une rapidité d'exécution différente dans un cas. Personnellement, ça serait plutôt pour le programme plutôt que pour l'homme. Ensuite, après c'est un vaste débat. Les critères, c'est le programme bien sûr, mais surtout la capacité, il y a trois éléments, le programme, donc la capacité à rassembler, mais également la capacité à prendre des décisions qui seront un petit peu douloureuses pour tout le monde. Mais je pense que les Français sont bien sensibles à ça, ils sont capables de l'entendre si on leur dit.